... On parle de rencontre de TUNK. Le mot TUNK est venu d'une discussion qui s'est passée à Gorée. TUNK qui est en Wolof, veut dire résume-moi ta pensée. Sous-titrage ST' 501 C'est la situation des milliers de femmes marocaines pour empêcher la déperdition scolaire. Et ça, ça se constate, moi j'ai vécu ça. Les femmes doivent trouver douze témoins pour témoigner de l'accent de son âme. Elle est supportée par ce TUNK fonctionnel qui est dans le village en fait. Dans cette société traditionnelle, elle n'est vraiment pas de modèle. Je pense que c'est une très belle initiative pour nous, réalisateurs et auteurs, du point de vue pédagogique, parce qu'elle nous permet de confronter notre projet d'écriture à des encadreurs. Elle nous permet de mieux approfondir notre écriture. Après, il se sent, il sort, il ne mange pas d'abord, mais il fait ses ablitions, il prie. On raconte une histoire, tandis que là, le fait qu'il y ait 40 personnes, déjà c'est intimidant, donc on a tendance à être plus coincé, plus tendu, donc on n'est pas naturel. Et on a l'impression de quelqu'un qui récite son texte de manière très récitée, alors qu'il faut le parler. Voilà, c'est un petit peu comme mon métier, c'est le théâtre. Je ne récite pas un texte, je le parle. En vrai dire, je ne ressens rien, je n'ai pas peur du tout, mais je ne sais pas ce qui va se passer à l'intérieur. C'est la première fois que je me mets devant des gens qui viennent de différentes nationalités, que je ne connaissais pas, je prends la parole, je parle de mon projet. C'est une grande expérience, ça n'a pas été facile, mais je me suis en sortie. Oui, ça n'a pas été facile. Je porte un projet sur un mai de chez moi. Le titre du projet, c'est « La boule, les feuilles et le sachet ». Moi, je veux faire découvrir les femmes béninoises, leur ardeur, la vie en société de ces femmes-là, le marché béninois. L'idée est venue que l'Afrique manquait d'images de l'intérieur. Les documentaires qu'on voyait sur l'Afrique étaient faits par des cinéastes venus d'Europe, ou des États-Unis ou du Canada souvent, mais avec un regard occidental. C'était souvent bien, ça nous donnait une vision de l'Afrique, mais filmée par des Blancs. Et c'est Jean-Marie Barbe, de l'USAS, qui reste aujourd'hui un des lieux privilégiés du documentaire d'auteur, parce que là, on parle bien de documentaire d'auteur et de création, à penser que les Africains pouvaient prendre en main le documentaire pour nous raconter les histoires de leur civilisation, de leur société, de leur culture, de leur pensée intime. La culture à la connaissance du documentaire d'auteur Ici, en Afrique, il y a une centaine de films qui ont été déjà tournés ou qui sont en cours de production. Cette année, il va y en avoir encore une douzaine et qui nous ont montré la variété des sujets, des regards, des histoires à raconter, qui documentent le monde, qui nous donnent des regards que nous n'avions jamais eus, puisqu'il y a des choses qui ne peuvent être faites que de l'intérieur. Le processus avec la distribution, mais c'est aussi intéressant de suivre les projets au niveau du développement, de voir comment les auteurs portent leurs projets, d'écouter leurs projets déjà à ce stade-là. Donc voilà, aujourd'hui, on a ce catalogue d'environ 80 films documentaires africains qu'on propose aux télévisions dans toute l'Afrique de l'Ouest, sur une partie de l'océan Indien et en Afrique-Saint-Denis. Ce qui aura retenu mon attention, c'est ce foisonnement de nationalités, de personnes qui viennent de pays divers, d'horizons divers. Des Maliens, des Sénégalais, des Tunisiens, des Algériens, des Marocains. On se rend compte de ce qui est fait là-bas et qui n'est pas fait chez nous, ou alors ce qui est fait chez nous et qui n'est pas fait chez eux. Et je trouve que c'est plutôt un très bon brassage culturel qui permet comme ça de se développer même en soi. Au Maroc, la plupart du temps, nous avons une relation plus avec le Nord qu'avec le Sud. et c'était vraiment quelque chose qui m'a appris énormément de choses. Moi, j'ai acheté des plates. J'ai acheté des J'ai acheté des J'ai acheté des